Quand vous voyez la médecine des années 70, vous allez consulter votre médecin, vous ressortissez avec une ordonnance, prenez trois pilules rouges, une pilule bleue, ça ne marche plus. Maintenant l'offre de soins doit être une offre de soins complètement intégrée, qui peut aller avec des programmes d'accompagnement à domicile. Vous vous souvenez de la médecine du 19e siècle, on vous disait, allez à la montagne, allez faire une cure. Cette médecine très intégrée où le patient, le malade est au centre et où on s'appuie sur la richesse des données qu'on est maintenant capable de générer pour lui prescrire quelque chose qui est beaucoup plus complet que le seul médicament et qui va inclure des programmes de prévention, l'utilisation d'une technologie, je pense que c'est ça le futur de la médecine. Ces objets connectés, est-ce que c'est un gadget au sens de, c'est bien parce que c'est la mode à l'heure actuelle, il faut un petit peu être branché sur tout, ou est-ce qu'on peut imaginer, vous qui êtes un chercheur plutôt qu'être là-haut, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous séduit parce qu'il y a quelque chose derrière de pratique et qui va faire évoluer la santé ? Alors, en descendant de là-haut jusqu'à un petit peu plus bas, on fait des choses formidables en médecine avec des objets connectés. Le smartphone, on l'a dit tout à l'heure, c'est un outil de collecte d'informations extraordinaire et quand vous prenez par exemple un traitement parce que vous êtes malade, la médecine d'aujourd'hui fait que vous voyez votre médecin généraliste une fois tous les deux mois et si vous allez à l'hôpital, c'est une fois tous les six mois. Et on ne sait pas ce qui se passe pour la maladie entre les deux. Donc l'objet connecté, que ce soit le smartphone à la base ou les choses à domicile, va peut-être plus l'arrêt de dire, tiens, il y a un état secondaire ou tiens, la maladie commence à évoluer, il faut adapter le traitement. Donc c'est un outil extrêmement puissant pour affiner la prise en charge d'un malade et c'est aussi un outil extrêmement puissant pour impliquer le malade dans sa thérapie. On a un problème dans la maladie de Parkinson, c'est les chutes. Quand un malade de Parkinson cherche à démarrer sa marche, il a tendance à avoir du mal et parfois à chuter. Et finalement, l'essentiel des blessures de ce malade, c'est qu'il y a de leur chute. Donc on a développé un programme de jeux vidéo basé sur Kinect, à l'ICN, où on montre que le fait de faire des entraînements physiques à domicile en utilisant la Kinect diminue de moitié le risque de chute. C'est ce type de vie connecté, ce type de quantification qui nous intéresse. Plus que des données très générales, où finalement, à un moment on est noyé dans les données, on ne sait plus quoi en faire. Donc on croit plus à l'Institut, à la notion de smart data, qu'à la notion de big data. Dans les dix ans, sur un aspect technologique, on est en train de franchir à l'Institut une barrière justement, la barrière hématourcéphalique. C'est la muraille de Chine du cerveau, c'est celle qui empêche les médicaments potentiellement efficaces d'entrer. On a développé une nouvelle technologie qui est capable de le faire. Donc dans les dix ans, c'est ça. Continuer à développer cette technologie pour que les médicaments qui potentiellement peuvent guérir, accèdent à leur cible. Et puis sur cette intelligence artificielle, sur le big data, c'est ces algorithmes de prédiction très précoces de la maladie pour pouvoir prévenir et guérir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada